Tout le monde se sent bien maintenant ? Priez pour moi, j'irai aussi loin que je peux. Courbons la tête dans un mot de prière. C'est si merveilleux. Merci Seigneur. Vagues de gloire sur mon âme. Jésus maintenant est tout près. Il n'est pas nécessaire de craindre. Vagues de gloire sur mon âme. Seigneur, tu nous dis que cette troisième phase serait là et que tu révélerais tes plans de gloire par la parole voix. Maintenant, Père Céleste, nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir conduits à cette heure. Père, sans toi, nous ne nous serions jamais arrivés. C'est la grâce de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas notre bonté, dîmes et offrandes, ou rien que nous puissions faire. Simplement ta miséricorde, ta grâce. Oh, combien nous t'aimons, Seigneur. Oh, combien nous t'adorons, Père. Oh, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Père, fais descendre ta gloire. Merci, Seigneur. S'il y a des rétrogrades ici, ceux qui ne marchent pas droitement, une petite exhortation sur l'adoration, de faire des petites choses qui doivent être faites, abaisser, que tout soit fait dans l'amour maintenant, Seigneur, en réalisant que nous devons nous en aller, qu'un président, nous ne savons pas qui, va s'avancer dans le congrès en disant, « Gentlemen, c'est un triste jour pour l'Amérique, la Californie s'est enfoncée. » Seigneur, que nous ne soyons pas à ce moment-là, que nous soyons dans notre théophanie, préparés à quitter la terre, voir à Dieu, Père. Pardonne tous nos péchés passés, 94. Nettoie-nous, Seigneur. Et par révélation, nous savons que nous ne l'avons jamais fait au commencement. Oh, merci, Seigneur. Père, ceux qui ne sont pas scellés, qu'ils soient scellés aujourd'hui, en Pennsylvanie, Upstate New York, Massachusetts, partout dans la métropole, Dieu Tout-Puissant, déverse le Saint-Esprit sur le ministère. M. Frère Robledo, Sœur Robledo, Ruthie, Sarai, Dorcas, remplis ces enfants qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit de feu et réemplis les Robledo pour le service sur cette troisième phase. Moins-les, Moins-les, Seigneur. M. Frère Fiori et Madeleine, remplis-les, Seigneur, sois avec leurs fils. Notre soir, Seigneur, donne-leur leurs fils. voyons que Timothée a coupé ses cheveux parce qu'il savait que je venais, Seigneur, par respect pour un serviteur de Dieu. Bénis-le pour cela, Père. et nous voyons Jimmy Cipollina qui est venu ici et lui aussi s'est fait couper les cheveux. Je te prie que tu lui donnes toute sa pensée saine, Seigneur, en voyant sa mère qui souffre. Puisses-tu le mettre sur le droit chemin pour 95 et qu'il puisse s'asseoir ici près de sa mère, revêtu de sa pensée saine, et que cette plaie qui est dans sa chair s'arrête. Vraiment Dieu, qu'elle n'aille pas plus loin. Alléluia. Seigneur, bénis frère Fiori, sa maison est dans lui ses trois fils. Bénis frère Bellomo Virginie, que la bénédiction de Dieu soit sur leur maison, réemplis-les. Peter et sa maison, que le poignet que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de fractures, ou quoi que ce soit. Bénis toute la famille Bellomo, frère Joey, les beaux-parents, les petits bébés. Bénis leur maison. Andrew, Rebecca, bénis les pères. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénis frère et frère Garcia, et frère Hunt, et sa famille, Seigneur. redonne-leur ses fils et leurs filles et déverse l'huile sur eux. Bénis frère Brian et Sue, réemplis-les, Seigneur, et les enfants remplis du Saint-Esprit de feu, qu'ils puissent prospérer à son travail, qu'ils puissent avoir un plein emploi. Bénis soit le nom du Seigneur. Bénis frère Paul, et Sœur Triss, et Esther, et Daly, et la petite Hope, réemplis toute la maison. qu'une bénédiction soit sur frère Paul. Oh, hallelujah. Bénis son ministère, bénis tous leurs ministères. Frère Dave Mack, là, en Pennsylvania, Sœur Rebecca, et la petite Mike, la petite Amber, bénis toute la maison, et oie un frère Dave. Hallelujah. Réemplis-les, et Bill Raglan, producteur de chant, et Lou Kassam. Bénis leur famille, Seigneur, et tous les gens là-bas. Jonathan ici, Seigneur, et Laureline, bénis-le, Seigneur. Je sais ce qu'il fait, Seigneur. Donne-lui de la force pour terminer ses derniers documents. Donne-lui un grand interview, Seigneur, pour ce travail. Amen. Et bénis Laureline et son travail, donne-lui la force, Seigneur. Et à la banque là-bas, et ce qu'ils doivent faire, bénis-les. Bénisseur Alma, et leur mère, remplis-les, Seigneur. Et oh Dieu, va vers les diacres et les huissiers, et tous les staffs, et ceux qui s'occupent des enregistrements, et les femmes de diacres, et des huissiers, et de la nurserie, frère Norman, et Kenny, Junior Boudreau, et Boudreau Junior, et le staff technique, frère José, la traduction, et frère Edgar, bénis-les tous. Bénis frère Edgar, et son mariage qui va bientôt arriver, que tout soit bien. Voir adieu. que le feu tombe sur tous les huissiers et les diacres, remplis-les tous du Saint-Esprit de feu, et bénis ces musiciens ici. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les tous du Saint-Esprit de feu. Bénis la chorale, et tous ceux qui ont des dons. et Seigneur, mon épouse, je te prie, Seigneur, de toucher son corps, guéris cet oeil aveugle, gloire à Dieu. Alléluia. Fortifie son corps et réemplis-la, Seigneur. Et Joanne, que ce soit son année. Gloire à Dieu. Que elle et Jason et les garçons soient complètement bénis cette année, Seigneur. Et accorde-lui les désirs de son cœur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, ton serviteur, donne-moi de la force, Seigneur, pour dire quelques paroles pour la nouvelle année. Saluez les gens pour la nouvelle année. Je m'attends à ma guérison. Je m'attends à de la force d'avoir mes vertus scellées pour le service, Seigneur. Alléluia. Père, que le feu tombe. Maintenant, Seigneur, j'ai des notes et tout ici, mais conduis-moi et guide-moi. Et quand tu me diras d'arrêter, j'arrêterai. Que le feu tombe en Pennsylvanie. Que le feu tombe ici. Et là où les bancs diront, que cela se déverse. Père, Père céleste, bénis la lecture de la parole. Bénis-la. Ceux qui l'écoutent et dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, nous prendrons soin de te donner la louange d'honneur et de la gloire. Car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen, Amen. Alors que vous restez debout pour la lecture de la parole, je vous souhaite une bonne année prospère et bénie à tous. J'aimerais attirer votre attention dans 1 Corinthiens 2, Apocalypse 10 et Colossiens 1. Eh bien, nous avons eu un temps la semaine passée. Amen. Il y en a qui sont encore ivres du vin. Amen. Vous en voulez plus aujourd'hui? Je sais que oui. C'était bien. C'était bon. 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde ni des chefs de ce monde qui vont être anéantis, mais nous prêchons la sagesse de Dieu dans un mystère, cachée, la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il eût connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Apocalypse 10, 7 Mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencerait à sonner de la trompette, le mystère, maintenant, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Puis nous passons à Colossiens. Nous parlons maintenant du mystère de Dieu qui doit être terminé, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans toutes les générations, mais maintenant manifesté à ses saints, n'est-ce pas ? Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, voici la réponse. Reste en vous, l'espérance de la gloire que nous prêchons, annonçant, exerçant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ Jésus. Que Dieu le bénisse, que je l'écris de sa parole. Pouvez-vous asseoir ? Eh bien, Amen. OK, Frère Norman, j'aimerais prendre un titre pour la bande. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je désire lire un peu plus. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et les invisibles, que ce soit trône, domination, dignité, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin, et voici, d'être en tout afin qu'il ait la prééminence. Je veux juste poser ça pour vous. Maintenant, vous comprenez la prééminence. Et lorsque la prééminence est en vous, alors vous avancez par la prééminence. Alors, ça, c'est la tête qui se connecte au corps. Point besoin de dire autre chose. Vous faites ce qu'il a dit. Saint Jean 5, 19. L'ordre de l'Église, les petites choses, quoi que ce soit, la tête qui vous l'a dit. Alléluia. Oh, gloire. Bien, maintenant, j'ai un sujet. La puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation. Amen. Maintenant, nous voulons saluer. Dieu bénisse la base qui s'est connectée par téléphone. Que pouvez-vous nous dire au sujet de dimanche passé ? Vous appréciez. Le temps est proche pour le décèlement de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ému un songe. Mme Laura Kalida. Elle n'était pas là, mais son songe, c'était tout le message. Je l'ai ici. Il semblait que Frère Coleman était en train de tailler du côté de ce mur. Il y avait un mur devant la chair ici. Lorsqu'il est terminé, c'était sous la forme d'une pyramide. Quand je regardais au sommet de la pyramide, la pierre de fête n'était pas encore posée. Il y avait un espace entre la pierre de fête et la pyramide. Et tout à coup, Frère Coleman a dit quelque chose. Et l'espace entre la pierre de fête et la pyramide a disparu. Et tout à coup, la pierre de fête a coiffé la pyramide. Oui. Et un tonnerre puissant, les éclairs sont sortis de la pyramide. C'était comme un tremblement de terre. Et tout le bâtiment a tremblé. Et je me suis retrouvé tout à coup dans l'eau d'entrée. Et une voix a dit, « Cherche Frère Coleman et raconte-lui ce songe. » Amen. Ainsi, nous avons entre les deux ce vêtement arc-en-ciel fait sur la troisième phase. Quelqu'un doit faire descendre cette pierre de fête pour la faire descendre. Il doit saisir pour coiffer toute la chose. Quelqu'un, quelque part, doit tirer, faire descendre cette pierre de fête, ce qui est la voix de l'archange, ce qui est les sept tonnerres. Alléluia. Nous remercions Dieu pour sa grâce et sa vie de récorde envers nous. Ainsi, maintenant, nous savons que la Bible, le temps de la fin, est la révélation du mystère de Dieu. Nous savons aussi que Satan déteste la révélation de Jésus-Christ. Satan déteste la révélation spirituelle. Croyez-vous cela ? Et les sept tonnerres révèlent tous les mystères dans la Bible. Amen. Et après que les mystères des sept sauts, dans les sept tonnerres, révèlent tous les mystères dans la Bible pour un message sous le septième saut pour l'épouse, pour restaurer la foi à l'épouse du temps de la fin. Et ce sont des individus, jamais un groupe, un individu. Alléluia. Et les mystères de sept sauts et le triple mystère de Dieu se trouvent dans le message du temps de la fin des sept sauts de Malachie 4 qui est révélée comme la parole révélée. Et cette parole révélée est la prééminence. Est-ce que ça entre ? La prééminence pour être dans le deuxième volet du mystère en trois parties. Sur la troisième phase. Alléluia. Pour révéler la tête dans le but du deuxième volet. la deuxième partie c'est toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Chaque iota, chaque trait. Christ en vous l'espérance de la gloire. Voyez-vous ? C'est un individu, une personne, pas toute l'Église, pas sur la troisième phase. Vous pouvez être assis. Vous ne devez pas vous lever si vous ne voulez pas. Ce n'est pas tout le groupe. C'est individuel. Asseyez-vous si vous voulez. Tout l'enfer, tout l'enfer, tout l'enfer est contre ceci, cette vérité, contre cet enseignement, mais c'est la vérité. Amen. Oui, sir. Maintenant, nous sommes en ligne. Nous avançons. Page 79. Christ est le mystère de Dieu révélé. Remarquez dans les derniers jours, Lucifer fait la même chose. Pouvez-vous le voir. Le diable fait la même chose. Il construit une église hybride, avec des membres hybrides, hybridés par la connaissance au lieu de la parole, par un homme intellectuel au lieu d'homme né de nouveau. Construisant un royaume intellectuel, qui dépassant, qui brille plus que le petit troupeau de Christ. Voyez-vous ce que c'est qui a fait cela ? Les anges déchus, les anges qui sont tombés au temps de Noé, sont descendus, ces esprits, Satan a séduit et ils sont descendus des esprits en service, des esprits, des prédicateurs qui ont séduit, mais Noé avait la révélation, la sagesse de la révélation, il pleuvera. Et seulement, seulement, c'est seulement par révélation que vous pouvez résister aux fonds, aux dénominations, à des esprits séducteurs, c'est seulement par révélation, rien d'autre. Alléluia ! Noé a dit, il pleuvera. Toutes les dénominations, tous les évêques, tout le monde est venu contre Noé, il pleuvera. Dieu l'a dit. Les sept tonnerres donnent la foi. Dieu l'a dit. Alléluia ! Des anges déchus, la Bible dit que c'était des anges déchus qui ont écouté Lucifer plutôt que Christ à qui ils appartenaient autrefois. Maintenant, écoutez. Des anges déchus, qu'elles sortent d'anges, luthériens, les catholiques, pentecôtistes, qui n'ont pas gardé leur premier état comme les anges et qui sont tombés dans des organisations comme Lucifer et tout ce qui s'est passé à Nusse. Ils étaient là avec leurs livres et leurs documents et tout et un démon, un ange déchu qui vient sur l'épaule de quelqu'un et qui dit « Enlève ça de la Bible. Enlève ceci. » Eh bien, c'est juste. Il va voir docteur tel et tel. « Qu'est-ce que tu en penses ? » Oui, c'est juste. Voyez-vous, le démon enlevé, enlevé, c'est là de la Bible. Voilà comment ça se fait. Ça se fait par l'intellect. Les sept tonnerres, le septième saut fermé, le septième saut n'est pas ouvert. Voyez-vous, ce démon qui était là au conseil, au conseil de Nice, juste là dans le message. Voilà, radieux. Vous avez eu le saint d'Esprit quand vous croyez. Ce sont les mêmes démons. C'est le même. On n'a pas changé. Les mêmes démons. Les sept tonnerres donnent la foi. Tout l'enfer est contre cette révélation. Je vous donne un tableau ici de ce à quoi vous faites face, ce à quoi je fais face depuis 22 ans. Luttez contre ce démon. 200 millions. Et tout ce que je vous demande de faire, c'est d'adorer. Gloire à Dieu. parce que lorsque vous ne l'adoriez pas, vous laissez ces démons entrer. Alors, le prédicateur est tué. Ne comprenez-vous pas ? Satan vous utilise ici, Pennsylvanie. Vous laissez tomber l'adoration pour arrêter la révélation à la chair. Avez-vous compris maintenant ? Nous ne sommes pas contre vous. Nous n'essayons pas de fabriquer quelque chose. Vous êtes utilisé par le diable avec votre adoration qui tombe à court. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de vin. Où est l'huile ? Où est le vin ? Où est la stimulation de la révélation ? Alléluia ! Gloire à Dieu. Frère, vous allez adorer maintenant, sinon vous allez être dévoilés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. Vous pouvez être sédé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci. Vous le voyez maintenant ? Vous voyez ce que le diable a bouffé sans l'adoration ? Les démons de nos louanges. En fait, c'est un démon qui s'appelle comme ça dans le royaume de Satan. Je ne sais pas au sujet de la principauté. Il y a des démons là-bas. J'ai oublié son nom. Mais il est envoyé afin que vous ne louiez pas Dieu. Et ce démon est dans le message. Et lorsque nous venons en contre, il nous appelle des fanatiques. Je ne suis pas un fanatique. Vous avez été séduit. Amen. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce démon, c'est l'ami le plus proche de Satan. Il appelait ce démon. Je ne peux pas faire que tout le monde m'adore. Ils veulent adorer Dieu. Ainsi, va vers ces gens-là qui refusent de m'adorer et place un démon de nos louanges sur eux afin qu'ils n'adorent pas Dieu. Alors, je les aurai. Dans le message, j'espère, j'espère que ça vous réveille. Satan vous a. Alléluia. Alléluia. Clap, clap, clap. Déplacez vos épaules. Vos pieds. Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap. Ce n'est rien. Alléluia. Glorie. Hé. Glorie. Amen. Oh, mon. Bien, vous avez saisi. Glorie. Vous saisissez la révélation. Ça vous libère. Gloire à Dieu. N'ont pas gardé leur premier état comme les anges et ont tombé dans des organisations comme Lucifer, un lycée, une grande association ministérielle. On fait une image de la bête et construire une grande économie. Voilà ce qui va nous fermer. Vous fermer et fermer les portes de cette église. Voyez-vous Lucifer au travail. J'essaie de vous amener la triple révélation mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Abandonner les raisonnements comme Ed l'a fait, comme Eve l'a fait, les anges déchus. Wesley était un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a suivi ? Ce sont des anges déchus qui sont entrés. C'étaient d'abord des êtres créés par Dieu, mais qui sont tombés à cause de la sagesse de Lucifer. Voyez-vous ce qu'ils sont devenus ? Des anges déchus. Des organisations d'hommes. Des hommes de Dieu qui allaient établir la vérité sur la terre. Mais avant que cette vérité puisse sortir, en 1960, dans les années 60, 70, 80, il y avait un pays promis là. À la page 304, attendez que cette tonnerre fasse entendre leur voix. Amen. Vous pouvez être seated. Et après le départ du prophète, les anges déchus sont entrés dans le message. La balle. Matthieu 24, 24, et leurs esprits sont là dans 2 Timothée 3. Ils sont entrés dans les années 60, 70, 80. Et avant la vérité, cette tonnerre, tous les mystères sont révélés. Cette vérité-là, les sept tonnerres sur le dos, avant que ça puisse sortir et être proclamé. Et que cela puisse conduire à la véritable révélation de Christ. Des anges déchus sont entrés et ont pris le dessus. Avec cette interprétation-ci et celle-là, le retour de ceci et ceci et cela, ils ont pris le dessus dans le message. Mais merci, Seigneur, parce que nous avons des gens. Les sept tonnerres donnent la foi. Ils ne vont pas prendre le contrôle de New York City. Et non plus, ces démons de nos louanges doivent à Dieu. Avez-vous saisi maintenant ? Avant la vérité, avant que la vérité puisse sortir, pour appeler les gens à sortir. ces gens devaient sortir en disant que le septième seau n'est pas ouvert. Voyez-vous cela ? Et puis alors, ils enferment les gens dans la non-louange. Aucune promesse, pas d'espérance, pas de vision. Mon peuple périt à cause du manque de vision. Et pendant ce temps-là, ils auraient dû les avoir avec les sept tonnerres donnent la foi, l'adoption, la perfection, pressant de l'avant, de l'avant. Ils n'ont pas de vision. Ainsi, ils ne prêchent pas de vision. Mais nous avons une vision. Nous prêchons une vision. Alléluia. Bien. Les anges déchus sont entrés pour prendre le contrôle. C'est la raison pour laquelle la révélation du mystère du septième seau devait être dévoilée. Tous les sept seaux à cause. parce que les faux, les anges déchus devaient être dévoilés parce que Dieu savait qu'il a des aigles prédestinés qui vont saisir cette porte par la sagesse de la révélation. Gloire à Dieu. Gloire. C'est la raison pour laquelle la révélation du mystère et du sept seau devait être dévoilée. Voyez-vous ce qu'ils ont laissé. Alors, les mêmes esprits viennent dans le message et ils laissent ça de côté à nouveau depuis les 20 dernières années. Mais, le 25 décembre 1994, le temps est proche pour le décelement de la révélation de Jésus Christ. Alléluia. La manifestation de la parole vivante du témoignage sous le septième seau sort maintenant et vous êtes en train d'être libérés. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Les anges déchus sont entrés dans le message du faux Christ des faux membres avant que le message de cette première puisse être proclamé et sortir de la véritable révélation du Christ. Les anges déchus sont entrés pour prendre le dessus. Les individus, les doctrines, les interprétations, les dénominations, c'est la raison pour laquelle la révélation des mystères les sept seaux, les sept seaux, les sept tonnerres devaient être dévoilés maintenant. Voyez-vous, Église, ce qu'est l'inspiration du septième seau, le voyez-vous ? Pourquoi il fallait trois phases et les phases ont commencé à nuire ici le 10 novembre alors que le prophète était encore là. Le 10 novembre ici, c'est lorsque le prophète est parti, c'était encore là depuis 1964. Rien n'a changé. Jacob Grasse, Joseph de Perfection, cela vient là, tout le long, sur la ligne. Chaque démon est venu contre cela, mais nous sommes toujours là. Nous avons vaincu. Vous voyez, ce que ça veut dire vaincre ? Vaincre, ça veut dire conquérir. Nous avons conquis tout esprit autour de New York City, tout esprit pentecôtiste, baptiste, méthodiste, presbytérien, quel que soit le nom, des sorciers, n'importe qui. Nous les avons tous conquis. Pourquoi ? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde essayant de vous arrêter. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. car lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Il y aura un réveil de l'épouse. Il y aura un réveil de l'épouse. Les aveugles vont voir, les infirmes vont marcher. Pourquoi ? Parce que le messager et le message sont un. La parole est dans l'église, dans la personne. Les infirmes marchent. les morts ressuscitent. Les malades sont guéris par une parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprenez-vous maintenant pourquoi le prophète était ici ? Je vais le dire, frère Van Arden. C'est mon témoignage. Je m'en ai dit que Dieu te bénisse. Et là, j'étais là. En 64, Jacob Gras, Joseph Perfection. Je n'ai jamais arrêté. Le 26 décembre, je me suis réveillé. Saint Esprit a dit, le cri du roi est dans le camp. Le 25 décembre, 1900, 94. La voix de l'archange est ici. Laissez-moi le redire. La voix de l'archange est ici. Sur la troisième phase. Je ne mens pas. Gloire à Dieu. Joseph Perfection libère le Saint Esprit lui-même. et il est descendu dans la perfection et de retour à la Bible, de retour à la prééminence. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette honneur sur les sept voies de cet âge de l'Église. Gloire à Dieu. La troisième phase. Le jour de Noël. Le temps est proche pour le décèlement de la révélation de Jésus-Christ. Seigneur, laisse-moi sortir sur cette troisième phase avec l'épée du roi. Taillant tous les démons ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais avancer un petit peu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Frère Branham, dans les livres des Hébreux, chapitre 4, vers 178, vers 178, il a dit, Billy, il y a un pasteur ici dans la ville, la personne la plus aimable que vous ayez vue. Il a dit, mon épouse et moi, nous étions là en pyjama vers minuit. Et ce petit pasteur est entré là. il a bu du café avec nous. Il est allé chez les voisins et il leur a donné la main. Il a joué aux cartes et il s'est assis pour jouer aux cartes avec eux. c'était le gars le plus sociable que vous puissiez voir. Quel merveilleux pasteur. Oh là là. Une petite pause ici. Oh, nous l'aimons. On ne s'en débarrasserait pas pour rien au monde. Ah bien, je pense que non. S'asseoir là en pyjama et jouer aux cartes dans les maisons. Ne pensez-vous pas que toute église a besoin de quelqu'un comme ça? Je n'ai pas pu répondre à ça. Ailleurs, ils avaient un bel endroit où des gens là s'occupaient tellement de leurs enfants au point d'avoir une école biblique. et des petits-enfants pouvaient raconter toutes sortes d'histoires aux petits-enfants. Mais ce n'est pas merveilleux. On dirait que c'est le roi Agag. C'est bien, c'est merveilleusement bien. C'est un frère madame. Il avait été avec l'épée à double tranchant. Je suis retourné. Il a dit, me voici. Mes gens sont là. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne fais pas ça. Dans l'avant de ma voiture, je disais, Dieu, je deviens vieux. Voici, je pensais, j'ai supplié, j'ai pleuré. Tout ce que je reçois, c'est un blasphème en bonne figure. Quelqu'un qui, il me dit, espèce de saint comédien, quand je pensais à cela, une voix est venue en disant, ces gens, tout va bien, s'ils font ça? Mais moi, je ne t'ai jamais appelé à faire cela. J'étais appelé à prendre l'épée et à te tenir comme Josué. un défi, frère, non pas faire n'importe quoi avec une organisation d'église, quelque chose de social, mais défier le diable se tenant là au front, appelant faux ce qui est faux, juste ce qui est juste, prêchant la parole et voir qui a la foi pour le croire et poser la chose. Eh bien, voilà ce que je fais ce matin. Je ne vais pas venir à des soirées en pyjama, gloire à Dieu. Je ne vais pas venir jouer aux cartes. Mais je viens avec l'épée, l'épée du roi. Amen. 1995. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, il est en train d'aller à sa voiture. Tout ce temps, je disais, merci Seigneur, merci Seigneur, je me sentais bien alors. Tout va bien Seigneur. je vais la tenir un peu plus serrée. Je veux mourir avec elle dans ma main. Alléluia. Allons-vous les anges déchus, gloire à Dieu. Esprit 2-2, Timothée 3, je me tiendrai là jusqu'à ce que chacun de vous soyez libres et que Dieu ait la prééminence en chacun de vous. alors vous saurez que vous avez Christ en vous l'espérance de la gloire. Sinon, allez vous trouver un pasteur qui joue aux cartes avec un pyjama, gloire à Dieu. Alléluia. Ceci est la troisième phase dans cette église. Pennsylvania, la même chose. Amen, frère Dave Mack, la même chose. Alléluia. Je ne vais jamais pouvoir terminer aujourd'hui. Que vous asseoir. Saint Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste et parfaits. C'était le commandement de Jésus. Ils disent personne ne peut être parfaits d'habiller le digue. La contradiction ne pouvait pas être parfait par vous-même si vous faites confiance dans ce que vous avez fait. Mais soyez parfaits comme Dieu est parfait. par exemple 79. Ainsi, les sont les principes de la doctrine de Christ. Allons jusqu'à la perfection. Maintenant, vous, Brown Tabernacle, je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions. Tout va bien. Il y a des songes spirituels et parfois, ils ne sont pas spirituels. Parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Tout va bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Maintenant, regardez. Nous entrons dans une autre phase. Amen. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons que il était le fils de Dieu, né d'une Vierge. Nous croyons cela et toutes ces choses. Oh oui, nous avons le premier pool, le deuxième pool, tout cela. Oh oui, première phase, deuxième phase, toute la chose. Oh oui, le témoignage de Jésus, l'Esprit de la prophétie. Deuxième phase. Amen. Mais allons jusqu'à la perfection. Alléluia. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour l'amener à un endroit où vous pouvez le voir. Alléluia, sur cette troisième phase, la voix de l'archange sera là pour l'amener à un endroit où vous allez la perfection où vous pourrez le voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh là là. Croyez-vous cela ? Bien, vous pouvez vous asseoir. Très bien. Nous avons la doctrine, nous avons tout maintenant. Est-ce que c'est ce qui est arrivé la semaine passée ? Lorsque j'ai parlé de Saint Jean 14, 20, je souhaiterais avoir la voix de l'archange maintenant pour l'amener à un endroit. Vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque nous avons parlé de Saint Jean 14, 20, Christ, le mystère de Dieu révélé. Ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, vous en moi et moi en vous. La triple révélation de Dieu cachée juste là. Oh, hallelujah. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit, prédicateur ? Gloire. Jésus a dit, en ce jour-là, lorsque cette révélation sera connue, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, vous en moi et moi en vous. Lorsque la révélation sera manifeste, ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que moi et le Père nous sommes un. que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Lorsque la révélation sortira, alors moi en vous et vous en moi, vous y voilà, le triple mystère. Est-ce que la révélation vient maintenant ? Alors, moi en vous et vous en moi, la prééminence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le temps est proche. Gloire à Dieu pour le décèlement de la révélation de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ. Page 26. Paragère 116. Quel temps est-ce que la révélation est proche ? Le temps où ces choses arrivent lorsque cette révélation de Jésus-Christ est complète, achevée dans chaque âge de l'Église. Maintenant, la parole béni, bénédiction pour celui qui écoute l'Apocalypse. L'esprit charnel rejette cela parce qu'il ne sait rien à ce sujet. Ce n'est pas étonnant que l'esprit charnel ne sache rien parce que c'est Satan dans l'esprit et Satan est dévoilé et Satan ne veut pas être dévoilé. ne savez-vous pas combien c'est horrible pour Satan quand il sait qu'il va être dévoilé ? Regardez dans les réunions, regardez l'action des gens, regardez-les. Mes réunions, juste avant que Satan soit dévoilé, sur certaines personnes, vous pouvez voir leur visage qui change, ils ne savent quoi penser et tout à coup, le Saint-Esprit vient dévoiler ce démon. Oh, il déteste ce genre de réunion. Il déteste ce genre de réunion lorsque vous criez louez Dieu et que la révélation sort. Il déteste la révélation. Il déteste la révélation de cette tonnerre. Alléluia. Croire à Dieu. Il déteste cette sorte de réunion. C'est la raison pour laquelle nous avons une telle bataille parce que la parole de Dieu dévoile le diable. Alors, il est en train de discernement. Non, Jones, Jones, vous avez de la tuberculose, du cancer, ou quoi que ce soit. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, Satan ne peut pas supporter cela. Non, Monsieur. Combien Satan déteste cela parce que cela le dévoile. Ça dévoile les démons de maladie dans les gens. Alors, lorsqu'ils ont toutes sortes d'esprits d'oppression en eux, et que l'homme de Dieu vient avec la parole de Dieu, alors les démons deviennent furieux leur visage. Sors, croire à Dieu par le discernement ou bien un esprit de médisance, de calomnie. Satan déteste cela. Mais les gens vont être libérés par la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée ? Pourquoi ? L'épée du roi. est apparu au mois de juin. Voilà pourquoi. C'est l'ouverture de la parole. Donnez toute la gloire à Dieu. Donnez la gloire à Dieu. L'esprit charnel dit que c'est la télépathie, la lecture de pensée, la folie pour eux. Mais pour ceux qui le savent, quelle bénédiction. Qu'est-ce que c'est ? C'est une révélation de qui ? De l'homme à la chair, de Jésus-Christ dans le dernier âge de l'Église, comme il a promis de le faire. C'est une révélation. Et Satan déteste cela. Voilà là. Combien il le déteste. Il est dévoilé. Ses plans sont dévoilés. Satan déteste la révélation. La Genèse. Pourquoi est-ce qu'il déteste la révélation ? Pourquoi est-il tellement contre la révélation ? C'est parce que tout le canon de la parole de Dieu et de l'Église est construit sur la révélation. Ce ne sera jamais par une école, peu importe combien de déroulés et tout. C'est absolument une révélation. Dans l'exposition des sept âges de l'Église, la page 15, laissez-moi vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais beaucoup de gens ne savent pas cela. Beaucoup de prédicateurs ne savent pas cela. Alléluia. Il sait cela. Il ne change pas. Il sait. Il en sait beaucoup plus que 90% des théologiens. Il sait que comme Dieu est immuable en sa nature, alors il est aussi immuable dans ses voies. Comme l'Église originale à la Pentecôte, Saint-Marc, c'est en action. C'est la véritable Église que Jésus proclame être la sienne. Tout le reste est faux. Cela doit être. Dans le message, c'est faux. Gloire à Dieu. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Christ dans la véritable Église, Christ, dans le deuxième volet, avec la prééminence du triple mystère dans cette véritable Église et épouse et la continuation du livre des actes. Voyez-vous pourquoi le diable veut garder cela éloigné de vous ? Médouine, vous l'a révélé la semaine passée. Un nouveau livre des actes. Les infirmes vont marcher et les aveugles vont voir. Alléluia. Le livre de la Révélation montre comment l'Esprit Antéchrist vient venir dans l'Église pour la souiller, la rendre entière. De vous y voilà aucun démon de louange. peut à peine lever les mains, ouvrir la bouche. Formaliste et sans puissance, cela dévoile Satan, révèle ses œuvres qui veulent détruire le peuple de Dieu, discréditer la parole de Dieu. Là, jusqu'au temps où il sera jeté dans les temps de feu, il ne vous laissera pas tranquille. Il va continuer de vous poursuivre, vous poursuivre tout le temps que vous êtes ici. Ainsi, vous feriez aussi bien de prendre votre décision maintenant même. parce qu'il ne va pas vous laisser et lever les mains et glorifier Dieu et vous avoir sauvé. Ainsi, ne venez pas avec des batailles d'esprit parce qu'il sera là. Et si vous n'êtes pas élu, il sera avec vous pendant trois ans et demi dans la période de tribulation. Ainsi, vous feriez aussi bien de prendre votre décision qu'il y a un véritable diable et il y a un vrai Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que ce démon assis sur votre épaule. prenez votre décision. Soyez audacieux. Soyez un vrai chrétien. Gloire à Dieu. Cessez d'être un efféminé. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Tiède, ça dévoile Satan. La révélation dans ce qu'elle fait révèle ses œuvres, ses tentatives de destruction. Je vous ai dit, il combat jusqu'au temps où il sera jeté dans les temps de feu. Voyez-vous, il est libéré, il sera même libéré après les mille ans. Il ne va pas arrêter. Il est lié par une des chaînes de circonstances pendant mille ans. Les chaînes de circonstances, il n'aura pas les millions de gens par lesquels il pourra travailler. Il sera lié. Mais à la fin des mille ans, il sera libéré pour une saison et il va continuer ses sales œuvres à nouveau. Ainsi, pourquoi ne pas décider maintenant qu'il ne va pas vous utiliser ? Pennsylvanie, avec vos batailles d'esprit, allons, 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 relevez-vous, gloire à Dieu. Il combat cela, il ne peut pas le supporter. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la vraie Église et ce qu'elle est, ce pour quoi elle se tient, qu'elle peut faire ses plus grands œuvres, elle sera une armée invincible. Maintenant, regardez. C'est très important ici, en 1995, s'il reçoit la véritable révélation des deux esprits dans le cadre de l'Église chrétienne et par l'Esprit de Dieu discerner et résister à l'Esprit Antéchrist, Satan sera sans puissance devant elle. Si elle comprend que la balle est morte, si elle comprend que lorsqu'ils viennent ontin, fanfarons, méchants, médisants, mauvais, c'est la balle. et résistez à cette chose, alors vous serez sans puissance. Je veux dire, vous serez plein de puissance, gloire à Dieu. Alléluia. Je veux dire que Satan sera sans puissance devant elle parce qu'il ne pourra plus vous séduire. Amen. Pas moi, parce que je sais qui ils sont, mais vous, dans vos communions. je sais qui ils sont. Ils ne m'inquiètent pas. Ils me regardent parfois en l'air bizarre quand je les saisis et puis alors ils détournent le regard. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'ai jamais eu peur d'un membre d'église. Et je n'aurai jamais peur d'un membre d'église. Eh bien, gloire ! Où en sommes-nous ? Deux esprits. Tout comme Christ a résisté dans tout cet entretien dans le désert où Satan déteste la révélation mais nous l'aimons. Avec la véritable révélation et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir mais nous prévaudrons contre elle. Oh, alléluia. Oui. Amen. Ok. Bien. Page 29. Si vous voyez pourquoi Satan est tellement contre le livre de l'Apocalypse la révélation et tout ce qui est révélé la révélation spirituelle Satan est contre cela. Voilà pourquoi il est tellement contre le ministère aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? La révélation de Christ. La révélation de Christ. Voilà pourquoi il déteste les tonnerres. Frère Kahnman Frère Kahnman Que l'Église continue avec sa grande dénomination et l'organisation ses messages fleuris sous les cisseaux Prédicateur Si tu crois les sept tonnerres Oui Non-sens gloire à Dieu Amen Amen Frère Paul Si l'Église avance avec sa grande dénomination l'organisation ses messages fleuris qu'il continue Satan ne s'inquiète même pas Il ne les inquiète pas Il nous inquiète ici Ici voilà où il vient contre voilà où il parle toutes ces choses les retours et tous les autres Il les laisse aller Il sait qu'ils ont tort mais il vient là contre contre là où il sait que c'est juste Il n'inquiète pas Frère Kahnman Il ne va pas contre ces réprétations parce qu'ils ont tort Il n'y a pas d'onction Il n'y a pas de vie Il n'y a rien Mais ici la puissance de Dieu est ici Gloire à Dieu Les morts ressuscitent Les infirmes marchent Voilà pourquoi il vient ici Ils n'ont pas de problème Tout le monde leur tapote dans le dos Ils sont ensemble dans leur communion ministérielle Et c'est juste Ils sont tous peu importe ce qu'ils prêchent Eh bien c'est ok frère Le frère tout va bien Qu'est-ce qu'il a dit le frère Et puis vient un temps où le Saint-Esprit par le Saint-Esprit il révèle Christ dans l'église avec la puissance la démonstration guérissant les malades accomplissant des signes qu'il a dit qu'ils suivraient les croyants Alors Satan fait un tour sous lui-même dans son lit comme dans le livre des actes Je n'ai ni argent 3000 euros sur le Saint-Esprit il n'a même pas bougé Mais l'infirme lorsqu'il était guéri alors il s'est retourné dans son lit alors il a secoué les pharisiens Vous le verrez Il fait un tour dans son lit il fait quelque chose mais jusqu'à ce moment-là Satan ne se soucie pas peu importe combien vous vous joignez aux églises peu importe mais lorsque Christ se révèle à vous et il est le fils de Dieu et que les oeuvres qu'il a fait vous ne les faites aussi pas d'autres oeuvres mais les mêmes oeuvres celui qui croit en moi Saint Jean 14 celui qui croit en moi les oeuvres que je fais il les fera aussi fera les mêmes oeuvres maintenant regardez et il en fera de plus grandes parce que Christ ne peut pas prêcher le baptême du Saint-Esprit il n'a pas dit que ce serait plus grand il peut le ramener parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné mais lorsque Jésus est venu il a sacrifié sa vie et que le Saint-Esprit est revenu alors il pouvait transmettre la vie éternelle aux gens ça c'est ce qui est le plus grand c'est ce qui est le plus grand lorsque vous êtes consacré sanctifié sur la troisième phase et que le ministre se tient là en disant alors que Pierre prononçait ses paroles transmettre le Saint-Esprit transmettre la vie éternelle alors que vous êtes assis là voilà les oeuvres plus grandes alors les signes suivent cela oh la la les signes les signes les prodiges aller dans le monde entier prêchant l'évangile à toute créature ces signes suivront et lorsque cela deviendra une révélation frère alors vous êtes prêt du royaume sur ce roc je construirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir c'est l'évangile et ce n'est pas prêché dans ce message oh la la oui ainsi voyez-vous vous en êtes la bale est morte la semence est mûre le triple mystère je l'ai révélé elle peut discerner et résister à l'Esprit Antéchrist Satan et il sera sans puissance devant elle oh la la oui maintenant voyez-vous pourquoi Satan déteste la révélation que le septième seau soit ouvert et brisé parce que les sept tonnerres sous le septième seau sont connectés à la venue du Seigneur hallelujah il ne veut pas ça il ne veut pas que vous sachiez que le Seigneur vient il veut vous garder endormi afin que vous ne soyez pas prêts que vous n'ayez pas de l'huile il veut que vous soyez une vierge folle alors il vous aura il ne veut pas que vous soyez une vierge sage ayant prié ayant saisi cette révélation il ne veut pas ça il veut que vous disiez je suis dans le message je crois je le crois quand je je l'ai reçu quand je crois mais je dis que le temps est proche pour le décelement de la révélation de Jésus Christ qu'est-ce que c'est ? Christ en vous l'espérance de la gloire bien le temps est proche vous avez eu le Saint-Esprit quand vous croyez le message non pas de signe où est-ce que je suis en train de lire le temps est proche vous avez eu le Saint-Esprit quand vous croyez c'est une prodige miracle un message formaliste l'adoration et lorsque cela devient une triple révélation au frère alors vous êtes près du royaume à ce moment là ok depuis Penharis 1994 l'épée du roi est parmi nous ok ok qu'est-ce que c'était maintenant c'était la gloire de sa parole voie révélant les plans de gloire depuis le 18 septembre jusqu'au 27 novembre 1994 l'homme de Dieu attendait dans sa caverne vous tous voyez dans la caverne de votre mémoire la manifestation la gloire manifestée sur la troisième phase la gloire demeure alors vous verrez la réalité manifestée la parole confirmée souvenez-vous l'épée du roi confirmée la parole révélée amenée le jour de Noël en 1994 le temps est proche pour le décès de la révélation de Jésus Christ la révélation a éclaté partout dans l'assemblée ce n'est pas c'était la gloire de la parole voie révélant les plans de gloire se reliant avec Joseph perfection libérant la charité la petite voix 12 et subtile Apocalypse 22 17 l'esprit l'épouse dit viens ce qui est l'onction sur au centre alléluia gloire à Dieu et les effets de la balle sont sur la circonférence parce qu'ils sont séparés alléluia la bain est morte la semence est mûre un nouvel éphésien est ici pour révéler le titre de propriété l'incontestable titre de l'épouse les droits de rédemption la gloire de sa parole voie révélant les plans de gloire la parole voie ce qui est le témoignage de Jésus ce qui est l'esprit de la prophétie sera la voix de l'archange dans l'épouse révélant ses plans de gloire sur la troisième phase lorsque l'esprit de la prophétie viendra sur vous pour une réalité manifestée la parole confirmée la gloire qui demeure et le triple mystère révélant la véritable sagesse de Dieu cachée depuis avant la fondation du monde au fond de sa pensée cette vision et prophétie du message de Malachi 4 préparera l'épouse pour son troisième exode vers la gloire en libérant la puissance vivifiante pour le troisième exode de l'épouse Joseph perfection la révélation libère le Saint-Esprit lui-même pour arriver jusqu'à la perfection et de retour à la parole la prééminence dans l'épouse dans la deuxième partie du mystère pour l'emporter en Éden dans le mystère en trois parties alléluia je sais où je me tiens frère le mystère secret de Dieu qu'il avait caché à l'arrière de sa pensée dans le mystère du Dieu révélé je devais repasser ici parce que je n'ai pas le temps Saint-Esprit m'a dit de contourner quel est ce grand mystère quel est ce grand mystère Christ en vous l'espérance de la gloire pourrez le lire chez vous à la maison la page 16 Christ est le mystère de Dieu révélé malachie 4 à la page 16 le mystère caché depuis les âges les âges et pas révélé à ses saints les richesses parmi les nations c'est Christ en vous et il a dit il a retourné il a dit Christ est le mystère de Dieu révélé voilà d'où il l'a reçu gloire à Dieu ainsi donc quel est ce grand mystère Christ en vous l'espérance de la gloire maintenant Dieu avait un grand propos un grand but cette tonnerre vous entendez dans le roi et Jean il fut interdit d'écrire je ne vais même pas traverser les notes ici la venue du Seigneur ainsi donc cette tonnerre sous le septième sous le connecté la venue du Seigneur c'est pourquoi toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ le triple mystère connecté au sept tonnerre maintenant regardez nous y voilà frère Van Aert ils ne veulent pas les tonnerres et bien regarde maintenant ce qu'ils vont recevoir le triple mystère est connecté au sept tonnerre parce que les sept tonnerres révèlent la Bible entière ce qu'est Christ la parole et la parole doit avoir la prééminence dans l'épouse dans le deuxième volet du mystère pour manifester Jésus Christ ainsi sans les tonnerres vous n'avez pas de deuxième phase n'est pas le deuxième volet vous n'êtes pas dans l'épouse pour manifester Christ en vous l'espérance de la gloire Alléluia vous avez saisi ça j'ai dû me dépêcher voilà ce que font les tonnerres ils révèlent la Bible entière la Bible entière c'est la prééminence et le deuxième volet des trois volets c'est Christ manifesté par sa prééminence dans l'épouse pour manifester la parole parler Alléluia parler pour ramener l'épouse en Éden nous sommes en marche vous êtes l'épouse ben sylvanie levez-vous de là donnez la gloire à Dieu Alléluia oh my oh vous ne savez pas qui vous êtes mais un jour vous le saurez vous serez partis ok maybe c'est l'épouse mentionne dans son message pour l'imprisonnier de Christ éphésiens 4 1 2 3 moi le prisonnier de Christ je vous supplie de marcher de manière digne de la vocation de laquelle vous avez été appelé le mardi la page 24 oh là là il dit si Dieu peut faire de nous des prisonniers comme cela il parle des éphésiens c'est lorsqu'il peut exprimer la prééminence les éphésiens lorsqu'ils viennent marchant d'une manière sainte humble des prisonniers alors Dieu peut exprimer sa prééminence Alléluia Alléluia voyez-vous alors il a l'homme il a la personne qui ne sait rien d'autre que Christ vous voyez ce que je veux dire premièrement il s'exprime complètement Dieu en Christ deuxièmement il a la prééminence par ceci dans son église ce qui est son corps il peut avoir la prééminence s'exprimer au travers d'eux troisièmement restaurer le royaume dans sa position là où il était tombé depuis Adam le ramener là où il marchait dans la fraîcheur du soir là où il pourra lui parler avoir communion avec vous c'est la condition dont nous parlons oh là là amen restaurer à cet état où il leur parlait il avait communion avec eux maintenant nous voyons ce qu'est ce mystère qu'il avait dans sa pensée depuis la fondation du monde le triple mystère qui est manifesté en Christ Christ manifestait dans son épouse il a ramené en Eden avez-vous compris le triple mystère révélé c'est Christ en vous l'espérance de la gloire alléluia comment y arriver page 28 nous voyons maintenant que c'est un mystère qui était caché dans sa pensée depuis avant la fondation du monde il dit maintenant comment entrer en Christ Jésus en se joignant en église par une naissance par un seul esprit c'est pourquoi vous devez y entrer vous devez avoir une expérience vous ne pouvez pas venir en croyant la parole vous devez avoir une expérience baptisé de feu pour brûler les démords de vous gloire à Dieu alléluia c'est une expérience éphésiens 1.5 vous êtes prédestinés à ce mystère vous êtes prédestinés à vous tenir là des enfants adoptés je passe ici il nous a choisis il vous a choisis avant la fondation du monde il vous a choisis gloire à Dieu pour être ici et prendre votre position l'adoption des enfants par Jésus Christ prédestiné une église pour cette position glorieuse alléluia oui prédestinés à se tenir là par le triple mystère révélé en eux Christ en vous l'espérance de la gloire l'adoption des enfants par Jésus Christ prédestiné à cette position glorieuse voyez-vous maintenant le grand secret le triple mystère de Dieu Dieu décèle cette grande révélation pour son épouse par la puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation alléluia vous pouvez vous asseoir la différence en Égypte entre les Égyptiens et les Juifs c'était le signe il y avait des grands hommes érudits chez les Égyptiens et aussi gloire à Dieu chez les Juifs alléluia des hommes puissants des deux côtés mais la seule différence c'était le signe alléluia et la seule différence entre les vierges sages et les vierges folles ce sera l'huile gloire à Dieu des grandes personnes mais la différence ce sera l'huile allez chercher cette huile alléluia gloire la différence aujourd'hui entre les épouses les vierges sages et l'Église les vierges folles c'est la puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation la sagesse de la révélation vous vous asseoir l'épouse qui saisit la révélation elle a besoin d'huile esprit pour être prête et le reste et le reste il dorme dans le message tout va bien mais la sagesse de la révélation votre théophanie vous tire vous tire elle vous tire gloire à Dieu alléluia alléluia elle a besoin de l'huile pour être prête elle a besoin du triple mystère de Dieu Christ en vous l'espérance de la gloire la sagesse de la révélation nous y voilà dans l'âge de Philadelphie page 4 les vierges singes les vierges polles il y en avait 10 pour rencontrer les poux 5 étaient sages elles avaient de l'huile dans leur lampe combien savent que l'huile signifie l'esprit dans la bible je ne peux pas dire pas sanctifiées elles étaient toutes sanctifiées chacune d'elles toutes sanctifiées mais 5 étaient à ces singes pour avoir la sagesse de la révélation pour saisir cette porte pour être rempli du Saint-Esprit la révélation vous fait désirer vous fait avoir faim vous fait avoir soif la révélation vous fait tendre merci Seigneur elle vous fait savoir vous fait connaître votre nom dans la section du sang de l'agneau et lorsque vous voyez votre nom dans la section du sang de l'agneau vous criez vous sautez gloire à Dieu comment pouvez-vous rester ainsi morts alléluia d'autres d'autres n'avaient pas d'huile mais lorsqu'elles se sont réveillées elles sont venues oh oh donnez-nous de votre huile donnez-nous de l'huile désolé sœur j'en ai juste assez pour moi j'en ai pas de réserve vous feriez mieux de faire attention sur cette troisième phase alléluia gloire à Dieu ne restez pas assis là en étant satisfait là au balcon et là au sous-sol Pennsylvanie restant là tout raide alléluia vous feriez mieux de sortir de vos esprits et pendant qu'elles allaient pour acheter de l'huile pendant qu'elles sont allées en chercher l'époux est venu et elles sont entrées elles étaient restées à l'extérieur passées dans la période de tribulation regardez jusque dans la période de tribulation c'est un temps sérieux oh là là merci Seigneur pour la sagesse de la révélation pour saisir cette porte ouverte qui était là entre Wesley et la Odyssée Dieu a mis le baptême du Saint-Esprit qui est descendu la rue Azusa en 1906 ce petit homme de couleur qui louche gloire à Dieu et il est toujours là gloire à Dieu comme l'expérience de la Pentecôte et la venue de la dynamique sur notre mécanique dans les derniers jours je diverserai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes hommes auront des visions et les anciens auront des songes nous y sommes nous y sommes Christ en vous l'espérance de la gloire Alléluia vous avez saisi maintenant 5 étaient assez sages pour avoir la sagesse de la révélation pour saisir cette porte voyez-vous pour être remplis de l'esprit Saint-Marc 16 30 l'église est construite sur le roc de la révélation spirituelle de qui est le fils de l'homme pour les asseoir ainsi l'expérience et la révélation sont connectés ensemble pour le salut tout comme l'huile et le vin sont connectés ensemble pour l'adoration et maintenant Christ est le mystère du Dieu révélé Christ dans l'église se fait connaître toute la chose de la révélation de Dieu qui ramène Ève dans sa position avec son mari chair de sa chair esprit de son esprit vie de sa vie oh hallelujah page 36 il dit ici citation sur le roc de la révélation de qui est Jésus Christ par des pierres je construis mon église sur ce roc de la révélation de Jésus Christ page 36 Christ en vous fait de lui le centre de la vie et de la révélation la petite voix douce la charité l'onction au centre de la parole et la balle est là sur la circonférence Christ en vous fait de vous la révélation complète de toute la chose oh hallelujah gloire à Dieu qu'est-ce que la nouvelle naissance c'est la révélation personnelle à vous c'est Christ en vous qui est la révélation sur laquelle l'église est construite cet individu qu'est-ce que c'est Christ révélé et il est la parole et lorsque la parole est révélée elle s'exprime elle exprime sa vie son esprit ses signes ses prodiges miracle voyez-vous la prééminence c'est le but de Christ il devait s'exprimer pour prendre ses propres lois et vivre selon ses propres lois en vous qu'est-ce que c'est Christ en vous l'espérance de la gloire oh j'ai presque terminé maintenant gloire à Dieu je veux abréger ainsi c'est Christ qui s'exprime dans l'individu par la puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation gloire à Dieu la nouvelle naissance c'est Christ c'est une révélation de Dieu qui vous a révélé ce grand mystère et c'est la nouvelle naissance c'est une expérience et une révélation et ils essayent de venir seulement avec la révélation de Malachie 4 mais ils laissent de côté l'expérience et le deuxième volet du triple mystère et la révélation de cette tonnerre ils laissent tout ça de côté ils sont morts pas d'onction rien du tout mais vous êtes vivant pour Dieu vous êtes des pierres vivantes vivifiées vivifiées alléluia alléluia je me prépare à chanter un chant hébreu alléluia si l'église connaisse seulement sa position elle la connaîtra un jour alors l'enlèvement sera là lorsqu'elle saura qui elle est et vous êtes le deuxième volet du triple mystère de la révélation de Jésus Christ Dieu en vous ayant la prééminence le diable déteste cela mais c'est individuel rien ne peut vous arrêter c'est gloire à Dieu rien ne peut vous arrêter la parole est sortie elle ne reviendra pas sans effet alléluia elle est lui-même révélée en elle exprimée par la parole que c'est Dieu oh là là Dieu seul détient la clé de cette révélation de Jésus Christ encore quelques citations ici puis j'aurai terminé gloire à Dieu je pense que j'y suis arrivé vous pouvez vous asseoir page 44 Dieu seul détient la clé maintenant vous voyez il n'y a pas d'école pas de théologie aucun enseignement dans la Bible parmi n'importe quelle école qui connaissent quoi que ce soit ils ne peuvent rien connaître à ce sujet c'est impossible pour eux de le savoir Dieu l'a caché au sens de le savoir l'imagination la mémoire l'affection la conscience le raisonnement Dieu a caché à ses cinq sens la connaissance des élus des docteurs émus eux-mêmes dans le message c'est caché vous savez pourquoi ? parce que ça ne peut pas venir d'eux ça vient par révélation à des individus même Frère Branham ne pourrait pas vous le donner vous pouvez apporter le message révéler tout le mystère mais vous aviez besoin de quelque chose à l'intérieur pour savoir que c'était le mystère gloire voilà pourquoi ils sont assis là morts dans le message du prophète depuis 29 ans ils ont besoin du révélateur en eux le baptême du Saint-Esprit de feu et ne vous arrêtez à moins de rien d'autre ne vous arrêtez pas à moins que cela c'est impossible pour eux la cacher à leur sens les docteurs élus eux-mêmes et tout le reste c'est une affaire personnelle et individuelle avec la personne à qui Christ l'a révélé et vous dites que ça m'était révélé et alors que la vie de Christ cette vie ne se reproduit pas en vous alors vous avez la mauvaise révélation voilà comment vous saurez parce que ce sera là sur la troisième phase maintenant Dieu seul détient la clé aucun théologien ne peut vous le dire on ne le connait pas c'est caché à eux ils n'en savent rien j'ai un doctorat en théologie pour moi et je crois pour Dieu n'importe quel véritable croyant ça signifie que vous êtes d'autant plus éloigné de Dieu en d'autres mots vous avez fait ma charia par rapport à Dieu avec tous vos diplômes et doctorat en théologie vous êtes éloigné de Dieu gloire Dieu on ne le connait pas par l'instruction on ne le connait pas par la manière de l'expliquer ainsi cessez ainsi cessez de venir en attendant des explications mettez-vous à genoux qu'il y ait des poches au genou de vos pantalons gloire à Dieu et si quelqu'un manque de sagesse dit la parole qu'il demande à Dieu maintenant regardez j'ai presque terminé on connait Dieu par la simplicité la révélation de Jésus Christ dans la personne la plus illettrée la personne la plus stupide peut être remplie de la puissance de Dieu et voici que viennent des docteurs en théologie de Harvey et puis un gars stupide qui dit gloire au Seigneur je suis plein du Saint-Esprit j'ai cette tonnerre j'ai la triple révélation et vous qu'est-ce que vous avez gloire à Dieu qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu sais oh mais je connais cette tonnerre gloire à Dieu je connais Christ Alléluia Gloire c'en est une bonne on connait Dieu par la simplicité la révélation de Jésus Christ dans la personne la plus illettrée ce n'est pas votre théologie c'est une révélation de Jésus Christ sur ce roc je construirai mon église aucun autre roc n'est accepté rien d'autre n'est accepté aucun roc romain protestant aucune école rien si ce n'est exactement la révélation de Jésus Christ dans une nouvelle naissance il est né là et il injecte sa propre vie votre vie est partie et la vie de Christ se projette au travers de vous avec la prééminence pour les gens afin qu'ils voient la vie les oeuvres les signes qu'il a fait accomplissent la même chose au travers de vous en dehors de ça écoutez en dehors de ça le reste n'est même pas appelé du tout dans le message ils ne sont pas appelés beaucoup sont appelés mais peu sont choisis élus parce que lorsque cet époux viendra vous feriez mieux d'avoir de l'huile dans votre lampe mets de l'huile dans ma lampe je te prie donne moi de l'huile dans ma lampe gloire à Dieu amen frère Kevin hallelujah regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler c'est par le manque de cette révélation voici voici le problème ainsi dit le Seigneur frère Joseph Coleman tu brises les églises non voici c'est par le manque de cette révélation pourquoi il y a tant de divisions parmi nous tant de moqueries tant de divisions parmi nous c'est parce que les gens manquent de cette révélation voyez vous ils manquent cette révélation les docteurs oh la la finis musiciens avez-vous saisi oh la la église la parole voix est en train de dévoiler ses plans de gloire sur la troisième phase la réalité manifestée la parole confirmée la gloire qui demeure il dit le manque ici les docteurs bien je termine ici ok 1 corinthiens 2 voilà ma pensée en 1973 un de mes amis Jeffersonville m'avait dit de lui écrire une lettre au mont camelback en 1973 il m'avait dit de ne pas le faire il m'a donné ceci lorsque ceci arrivera écris à ton ami à Jeffersonville ok bien ainsi donc peut-être que je devrais lire cela parce que frère Branham là ici page 46 frère Branham là ici moi Paul je ne suis pas venu dans l'excellence les paroles je n'ai jamais dit que je suis docteur tel et tel je suis déterminé à ne connaître personne d'autre si ce n'est Jésus Christ crucifié je suis avec vous dans la faiblesse le tremblement dans mes paroles ce n'était pas avec des paroles sélectrices des hommes mais par une démonstration de l'esprit la puissance la puissance voyez vous voilà l'évangile Jésus a dit allez dans le monde entier prêchant l'évangile n'a pas dit enseigner il a dit prêcher en d'autres mots démontrer la puissance et c'est le signe suivant simplement enseigner ne le fera pas il faut l'esprit nous avons besoin de l'esprit sur la troisième phase parce que l'eau la parole Joseph perfection la parole pour la saison c'est l'eau cette tonnerre c'est le sang Amen numéro 2 et sur la troisième phase c'est l'esprit gloire à Dieu et ceux-ci suivront l'esprit est ici l'esprit l'épouse dit viens oh la la ainsi l'enseignement ça ne fait pas c'est l'esprit lui-même la démonstration afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse de l'homme mais sur la puissance de Dieu voyez vous parce que je peux me débarrasser de mes explications voyez vous si j'ai fait ça ça montre si un homme fait ça ça me montre qu'il n'a pas la révélation regardez la triple révélation de Dieu voilà il le dit juste là et maintenant comment est-ce que je pourrais écrire une lettre en 73 et ne rien dire et puis sœur Hosanna est là en septembre elle est venue me dire que des salutations m'avaient été envoyées et il a laissé une partie de ce côté et puis il est venu le 4 décembre et ce matin là je me suis senti conduit à lire cette écriture avant que frère Robledo ne prêche ici et que frère Paul ne prêche l'en Pen Silvanie j'avais un ami en Indiana le Seigneur m'avait donné cette écriture là pour lui au Mont Camelback et cet après-midi Sœur Hosanna McMayo est venue donner un album il m'a dit de dire frère Tom la prochaine fois qu'il y a une réunion de l'inviter en Indiana j'ai dit quoi je ne pouvais pas le croire et bien voici l'écriture que le Seigneur m'avait donnée pour lui en 1973 sans inquiéter de personne jusqu'à ce que ceci s'accomplisse et ça s'accomplit juste maintenant Alléluia à toi la gloire le triple mystère maintenant nous avons nous avons saisi cependant c'est dans la sagesse parmi vous pas avec la sagesse du monde et des princes de ce monde qui s'est anéantie et nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère voyez-vous le triple mystère de Dieu la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant la fondation du monde pour notre gloire vous voyez les plans de gloire qu'aucun des princes de ce monde n'a connu les rabbins s'ils n'avaient su ils n'auraient pas crucifié le Seigneur cependant nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits deux ou trois minutes la sagesse de Dieu l'évangile de Jésus Christ cachée jusqu'au temps de la révélation que Dieu a ordonnée pour cet âge pour nous aucun des princes de ce monde sinon ils n'auraient pas crucifié le Seigneur maintenant le mot parfait ici parmi ceux qui sont parfaits le mot parfait est un mot grec T-E-L-I-O-S Telios qu'on trouve dans de nombreux autres endroits Philippiens 315 ça veut dire mûr complet, achevé ayant grandi et ici voici la pleine croissance comme un homme mais pas des enfants dans la croissance chrétienne une expérience profonde on va dans 1 Corinthiens 2-16 Ephésiens ne soyez plus des enfants amené à la statue d'un parfait pleinement grandit pleine croissance voyez la prééminence Alléluia Colossiens 1-28 vous présentez parfait en Christ Hébreu 15-14 vous devez prendre la viande solide Jacques 1-4 Telios parfait celui qui atteint la maturité Saint Matthieu 5-48 soyez donc parfait la même chose Amen Alléluia Ephésiens 4-13 jusqu'à la mesure de la statue parfaite de Christ un homme fait parfait en d'autres mots la semence est mûre la semence est prête pour toutes les bénédictions et rien ne peut l'arrêter rien ne peut l'arrêter nous y sommes et la balle est morte Alléluia parmi les chrétiens ayant pleinement grandi mûr mûr en entendement nous transmettons une sagesse plus élevée c'est la connaissance des plants divins cachés auparavant la semence est mûre elle est parfaite ainsi lorsque la sagesse de la révélation libère c'est la troisième phase nous parlons la sagesse de Dieu en mystère la sagesse cachée que Dieu a ordonné avant la fondation du monde pour votre gloire Alléluia nous parlons de la sagesse de Dieu qui a été cachée en mystère je n'ai pas le temps de le lire vous savez que cet apocalypse 7 au jour de la voix il dit la missée de Dieu serait terminée vous connaissez cela ainsi donc un Colossien 1 28 du mystère caché de tous les âges de toutes générations et qui est maintenant manifesté à ces saints Colossien 1 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Colossien 1 28 c'est lui que nous prêchons ce matin exhortant tout homme instruisant tout homme en toute sagesse de la révélation alléluia afin que nous puissions présenter tout homme parfait pleinement maturité mûr en entendement alléluia en Christ Jésus pleinement arrivé à maturité spirituellement mûr une épouse mûre dans son entendement ayant atteint la maturité sur la troisième phase alléluia ainsi nous parlons la sagesse de Dieu en mystère le triple mystère la sagesse cachée remarquez le Saint-Esprit le seul révélateur de cette révélation de Christ il le fait seulement pour les prédestiner tous ceux que le Père m'a donné c'est ainsi la seule manière de le connaître aujourd'hui la seule manière de recevoir la triple révélation de Dieu combien nous remercions Dieu d'être prédestinés en cette heure combien sont heureux d'être prédestinés en cette heure de voir le triple mystère de Dieu révélé par la puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation quatrième saut oh gloire à Dieu alléluia nous avons terminé donnez encore 5 minutes ok encore 5 minutes juste encore 5 minutes combien nous remercions Dieu d'être prédestinés à cette heure pour voir le triple mystère de Dieu révélé par la puissance de la stimulation par la sagesse de la révélation maintenant le quatrième saut le troisième saut lorsqu'il a été brisé là Frère Mme a dit ne touche pas à l'huile et au vin fais ce que tu veux mais ne touche pas à l'huile et au vin c'était le troisième saut Frère Mme est revenu dans le quatrième saut et il explique ici davantage page 286 la dernière fois nous avons ouvert le troisième saut avec les dogmes dans l'église un penny pour ceci deux penny il lui fait interdit de toucher à l'huile et au vin ce qui était resté nous avons laissé l'illustration de ce qui était l'huile et le vin et l'effet qu'il y avait ça semblait peut-être un peu rude l'huile symbolise toujours le Saint-Esprit comme les vierges folles sans huile et les vierges singes avec l'huile ce qui est le Saint-Esprit et puis jusqu'au prophète maintenant comme l'huile symbolise le Saint-Esprit alors nous découvrons que l'huile et le vin sont connectés dans l'adoration maintenant attendez une minute qui est en train d'adorer si vous adorez vous avez l'huile et le vin vous ne pouvez pas aller plus loin sur la troisième phase vous êtes épinglé là maintenant vous venez avec votre esprit humain vous avez besoin d'huile vous avez besoin de vin oui gloire à Dieu comprenez-vous Pennsylvanie vous avez besoin de l'huile et de vin vous ne pouvez pas sortir de là ça ne vous fera sortir de votre condition et puis le vin vous ne pouvez pas lorsque vous vous sentez bien vous vous sentez bien toute la nuit avec le vin naturel hein je veux dire est-ce que c'est correct toutes sortes d'églises frime d'avoir du vin alléluia gloire à Dieu mais pas de vin gloire à Dieu qu'est-ce qui se passe ici tu veux te battre ou quoi mon gars oui ça c'est le vin naturel mais qu'en est-il du vin spirituel gloire à Dieu alléluia gloire au Seigneur le vin spirituel ainsi vous n'allez plus tromper personne j'ai le vin spirituel alléluia oh hallelujah glorie c'est un peu rude mais j'essaye de vous transmettre la chose comme le vin naturel vous stimule et puis vous n'êtes pas coupé d'un seul coup comme ça mais le vin spirituel vous stimule aussi pendant toute la réunion alléluia j'essaye que vous soyez délivrés ici gloire à Dieu l'huile le Saint-Brize et le Saint-Esprit vous voyez que l'huile et le vin sont connectés dans l'adoration Dieu veut le Saint-Esprit plus il veut le vin il veut que les gens réagissent à la révélation qui est déversée dites amen ou quelque chose c'est toujours connecté dans l'adoration et le vin je dis ce qui est le vin symbolise que c'était la puissance de la stimulation par la révélation voyez vous c'est lorsque quelque chose vous a été révélé ça donne de la stimulation croyant parce que c'est présenté par révélation alléluia c'est quelque chose que Dieu a dit c'est un mystère ils ne peuvent pas le comprendre voyez vous mais après un temps vous prenez un petit coup là vous buvez un petit coup un petit coup de vin après un temps il vous fait une petite gorgée là dans votre coeur et alors il vient il le révèle et puis il le confirme maintenant souvenez-vous si la vérité est révélée la vérité est aussi confirmée peu importe combien la personne peut être intelligente ou brillante dans sa pensée si Dieu ne confirme pas ce qu'il a dit il y a quelque chose qui ne va pas c'est juste parce que c'est la parole maintenant Moïse est allé à son inspiration de Dieu il a dit que les mouches viennent et les mouches et puis les grenouilles s'il avait dit que les mouches sortent et puis qu'elles ne viennent pas alors il n'avait pas parlé la parole du Seigneur il aurait simplement parlé sa propre parole nous réalisons que tous les mystères de Dieu se font connaître aux prophètes et à eux seuls Amos 3,7 maintenant la puissance de la révélation amène la stimulation aux croyants et ça c'est pour vous car la puissance du vin le vin naturel est de stimuler d'amener une personne qui est toute défaite allons marcher dans la maison de Dieu étant tout défait je fais ça dans un but voilà c'est comme ça c'est l'air que vous avez devant Dieu tout défait qu'est-ce qui est arrivé ici hier soir la veille de la nouvelle année ils ne se souciaient pas du patron ou de quoi que ce soit ils étaient en ville ils oubliaient tout et lorsque vous venez ici oubliez tout le reste ne restez pas là tout défait vous avez besoin de vin Alléluia Gloire à Dieu peu importe combien cette personne peut être intelligente ou brillante dans sa pensée nous ne faisons pas ça si Dieu ne confirme pas ce qu'il a dit où en suis-je la puissance voici car la puissance du vin le vin naturel est un stimulant c'est d'amener une personne qui est toute défaite une stimulation et bien alors il y a une puissance de la révélation de la parole qui donne la stimulation de joie aux croyants la stimulation de la satisfaction satisfait finalement la stimulation qui est confirmée dans les écritures un vin nouveau le vin nouveau nous voulons y référer il est ivre de vin nouveau le vin spirituel je pense que ce serait la meilleure interprétation le vin spirituel comme le vin naturel se révèle dans la puissance des stimulations de même le vin nouveau révèle la parole de Dieu ce qui est l'esprit voyez-vous c'est la parole elle-même qui est esprit Alléluia vous avez saisi maintenant l'huile et le vin sont connectés ensemble ok saint john 6 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous dis sont esprit et vie la parole elle-même est esprit l'esprit sous forme de parole et alors lorsque vous le voyez vivifier à la vie l'esprit commence à agir regardez ici c'est d'abord une pensée avant d'être une parole lorsque la parole vous est présentée c'est la parole alors c'est la pensée de Dieu qui a placé dans la parole lorsque nous recevons de Louis ça devient une parole Dieu a révélé à Moïse ce qu'il devait faire Moïse l'a parlé et c'est arrivé voyez-vous c'est ça lorsque Moïse nous voyons maintenant que cela stimule ça donne une joie parce que c'est la parole de Dieu le vin nouveau le vin nouveau stimule lorsqu'il révèle la parole cela mène une joie au-delà de toute mesure des gens qui titubent là ivres du vin nouveau comme lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute ils pensaient qu'ils étaient ivres les gens de l'extérieur maintenant attendez une minute nous sommes dans le message nous sommes censés être calmes formalistes ils étaient dans le message de la chambre haute alors quel était l'effet du message sur les 120 de la chambre haute est-ce qu'ils étaient censés rester calmes comme ceci gloire à Dieu je sais que le Saint-Esprit est sur moi gloire à Dieu alléluia et voici Marie qui descend les marches en titubant gloire à Dieu mon Dieu c'est censé avoir de l'effet sur les gens gloire à Dieu pourquoi rester assis ici mort vous m'entendez pleine Sylvanie qu'est-ce que vous avez là gloire à Dieu cela met une joie au-delà de toute mesure une telle joie au point où ça déborde alléluia maintenant attend des minutes nous ne voulons pas de quack ici beaucoup de fanatiques des gens qui font n'importe quoi je sais que parfois lorsque la musique je sais que ça marche à ce moment-là je le crois aussi mais j'ai vu des gens aussi longtemps que la musique joue tout le monde saute tout écrit lorsque la musique s'arrête il s'arrête je crois c'est bien en ce qui me concerne tout va bien aussi longtemps que les gens vivent correctement mais maintenant amenez la parole sur la troisième phase le triple mystère la prééminence commencez à amener cela alléluia commencez à apporter la parole c'est la chose qui amène la vie c'est la parole et cela amène une joie la stimulation du vin nouveau et voilà ce qu'il y avait le jour de la Pentecôte lorsque la parole a été confirmée alléluia avez-vous saisi église je vais passer ici gloire à Dieu et lorsque lui la personne l'esprit de Christ devient votre personnel votre sauveur personnel il vous change transforme votre vue directement au calvaire quelque chose est arrivé quelque chose est arrivé personne ne devra vous en parler vous savez où c'est arrivé est-ce que je peux avoir un témoignage vous le savez vous le savez vous-même le vin nouveau lorsqu'il apporte la révélation lorsqu'il apporte la révélation la révélation c'est révélé et c'est là où les pentecôtistes ils savaient qu'un esprit devait être déversé et ils ont attendu que ça arrive et lorsque la confirmation est arrivée alors la stimulation était sur eux certainement ils étaient là directement ils sont descendus dans la rue alors qu'ils avaient peur avant que les portes étaient fermées ils sont sortis sur la rue en prêchant l'évangile c'est juste quelque chose était arrivé parce que la véritable parole promesse avait été confirmée si cela a mené une telle puissance sur ces hommes alors où certains ont scellé leurs témoignages avec leur sang peu importe ce qui se passait comprenez-vous ce que je suis en train de dire depuis le 9 avril 1960 ça n'a pas cessé et aussi longtemps que vous viez ça ne peut pas cesser comment pouvez-vous dire que vous êtes scellé et puis être là tout défait être mort vous ne pouvez pas ça ne peut jamais cesser lorsque le baptême du Saint-Esprit brûle dans votre âme vous êtes changé vous n'êtes plus des chrétiens morts n'amenez pas ce non-sens ici je suis né dans la parole tu es dans la parole tu ferais mieux de recevoir l'Esprit dans la parole gloire à Dieu peu importe ce qui se passe aussi longtemps qu'ils vivent ça ne cesse pas ça reste là parce que c'est la véritable parole de Dieu la parole de la promesse qui est confirmée la révélation devient alors confirmée ils sont morts en scellant leurs témoignages avec leur propre sang et voici notre promesse pour ce jour c'est confirmer là devant nous la venue de l'Esprit des œuvres qu'il est censé faire nous le voyons juste au milieu de nous gloire à Dieu j'ai terminé la parole elle-même est Esprit c'est la parole l'Esprit est la parole transformée vous êtes là assis la parole et Dieu est ici pour tourner le bouton alors vous vous illuminez vous souriez vous louez Dieu vous êtes changé vous n'êtes plus tout défait Alléluia la mécanique est transformée en dynamique la sagesse de la révélation vivifie la parole en d'autre mot la lumière la révélation de la parole vient en vous et alors cela provoque une stimulation ainsi que Dieu puisse vous amener vous apporter la stimulation la révélation cela amène une joie au-delà de toute mesure au point où ça déborde une grande joie même sans le Saint-Esprit vous pouvez avoir une grande joie lorsqu'il amène la parole comme dans Apocalypse 22 je suis l'un des compagnons de service c'est les serviteurs des prophètes c'est de ceux qui gardent les paroles de ce livre Alléluia et vous êtes ceux qui gardent les paroles du livre qu'est-ce que cela amène la stimulation le vin vous étiez ivre dimanche passé vous avez découvert que frère Branham était avec ce groupe ici dans le dernier âge cela a amené la stimulation Saint Jean 14 le triple mystère la stimulation Jean je vais terminer maintenant et bien qu'en est-il des derniers jours lorsque vous voyez votre nom dans la section du sang de l'agneau la section spirituelle de l'agneau de la rédemption est-ce que cela ne devrait pas provoquer la stimulation de la révélation simplement de savoir cela rien que savoir que mon nom est là alors je vais être scellé je ne serai pas triste et me demander et me poser des questions vous allez être scellé c'est une promesse gloire à Dieu qu'en est-il de la promesse en terminant de l'incontestable de l'acte de propriété la puissance vivifiante sur la semence alors que vous pensez à ces choses vous buvez une autre gorgée lorsque vous êtes tout défait prenez une petite gorgée de ces promesses gloire à Dieu qu'en est-il de la promesse de la dynamique sur la mécanique savoir que le berger prophète a changé gloire à Dieu il était là dans son oeuvre d'intercession il s'est avancé et il a pris l'hypothèque de la main de Dieu gloire à Dieu il est devenu notre parent rédempteur là à Pâques c'était le berger prophète prophète berger alléluia le matin de Pâques il est ressuscité des morts alléluia ce même Jésus Christ est descendu là de l'éternité il a brisé les seaux et il vous a révélé c'est fini c'est fini fini alléluia oh c'est fini le vin est en train de se déverser maintenant même pourquoi se devait être des bergers lorsque le grand berger fut frappé le prophète dépromis lorsqu'il fut frappé là il a dit c'est fini à cette minute dès que ce berger fut frappé c'était terminé tout était réglé plus de péché ils étaient purs la peine avait été payée mais non ce qui était prédestiné vers la fondation du monde écrit dans la section tout était terminé à cette minute où Jésus a dit que c'était fini alors il revient et révèle votre nom gloire à Dieu c'est du vin parlez-moi de la miséricorde de Dieu parlez de la grâce de Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu prédestiné depuis avant la fondation du monde c'est terminé le grand berger qui est venu pour ses brebis c'était terminé la main droite de Dieu les jours de pain il est ressuscité il a étendu sa main vers vous et moi sous forme de sa parole pour nous racheter dans nous remplacer dans le jardin original il le dit juste là d'où le péché il nous avait tiré lorsque ça a été révélé par le prophète berger révélé par le berger prophète prophète berger alors au temps de la fin Dieu a envoyé Malachie 4 et le berger prophète prophète berger est entré dans Malachie 4 et il a révélé les tonnerres pour ouvrir la Bible pour révélé la prééminence Alléluia et parlez-moi d'un cri parlez-moi d'un Alléluia parlez-moi d'une réunion gloire à Dieu il n'est pas étonnant que les montagnes sautaient en cri d'allégresse pas étonnant que le soleil s'est volé la face et qu'il a crié de joie pas étonnant que toute la nature s'est éclaté les arbres au point où tout a éclaté dans la joie ils ont vu le berger prophète racheter chaque nom sur le livre de la vie et ils ont vu que leur propre nature était rachetée je parle des plantes les arbres ils savaient ils savent qu'ils rentrent à la maison qu'en est-il de vous et moi Alléluia gloire à Dieu ils poussaient des cris ils sautaient le monde est entré dans un tremblement de terre les montagnes se déchiraient et les rochers tombaient et tout est arrivé comme dans n'importe quelle réunion lorsque le berger vous révèle que c'est terminé 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 Alléluia j'ai vu des crises de saut et de joie mais personne n'était blessé personne n'était blessé Alléluia les montagnes le soleil personne n'était blessé j'ai vu des réunions où la puissance de Dieu était révélée aux gens qu'ils étaient libres du monde et des choses du monde et que la joie du Seigneur remplissait l'assemblée ils se tenaient là ils poussaient des cris ils pleuraient ils criaient de toute leur voix car la gloire de Dieu écoutez je n'ai jamais vu quelque chose qui était hors de l'ordre c'était toujours dans l'ordre pourquoi 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 dans l'ordre poussant des cris donnons la gloire à Dieu pourquoi parce qu'ils avaient reconnu que leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau reconnu reconnaissez-vous reconnaissez-vous Pennsylvania reconnaissez-vous Alléluia le grand berger prophète leur a apporté le message et ils étaient délivrés peu importe ce que les autres ecclésiastiques dans le message disaient ils savaient ce qui était arrivé comme à ce moment-là les bergers ils savaient ce qui était arrivé gloire à Dieu gloire qu'est-ce que c'est le triple mystère Christ en vous l'espérance de la gloire votre nom est dans le livre vous allez être scellés Alléluia tout va bien c'est bon de pousser des cris de chanter parce que votre nom est dans le livre vous êtes dans l'apocalypse 5 gloire à Dieu gloire 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 vous êtes libres Alléluia Bonne année gloire à Dieu une bonne année prospère et béni à tous que Dieu vous bénisse Alléluia quelque chose se passe quelque chose est en train de se passer le Saint-Esprit est ici le Saint-Esprit est ici Alléluia Alléluia Oh que l'huile et le vin soient ensemble nous sommes dans l'apocalypse 5 maintenant de 8 à 14 que Dieu vous bénisse donnez lui la louange c'est fini c'est la fin du conflit béni soit le nom de Jésus il nous aime tant aujourd'hui qu'il est descendu révélé qui vous est dans le livre il veut se révéler à vous et moi bénissez son nom je te remercie Seigneur je te donne la gloire je sens ce vin dans mes membres je ne peux rien faire d'autre que te louer Alléluia Oh it is finished oh the end of the conflict oh yeah oh it is finished and Jesus is Lord Alléluia glory it is finished the battle is over thank you Jesus be number one oh no no it is finished tell the devil it's finished dites le au diable c'est fini Alléluia Oh glory glory to God yeah it is finished oh the battle is over oh it's over it is finished oh there'll be oh there'll be no 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 oh no oh no oh it is finished oh the end of the conflict glory to God yes sir and Jesus is Lord when you say that he is Lord you say that he has a full preeminence in your heart in your life when you say that he is everything that he is that he has everything in your heart every room is open it is everything for you that you let the Holy Spirit are open you let the Holy Spirit inonder your soul oh yeah Alléluia and it's finished it's finished the end of the conflict it's the end of the conflict because the battle is not yours because the battle is not yours it's the battle is yours it's finished it's finished and Jesus has a full preeminence this morning let's worship it oh yeah oh yeah oh it is finished the battle is over oh yeah oh it is finished there'll be no more oh no it is finished oh the end of the conflict thank you Lord oh it is finished and Jesus Sous-titrage ST' 501